L'idée de base de la bio-inspiration, c'est qu'à chaque fois que l'être humain est confronté à un problème, il y a de fortes chances que la nature y ait été confrontée aussi. Après tout, elle est là depuis 4 milliards d'années. Un problème typiquement humain, c'est la régulation de la température. Aussi bien dans notre corps que dans nos installations, nos habitations. Comment la nature résout ce problème ? Puisque la nature, après tout, elle est confrontée à des amplitudes thermiques très très fortes. Donc aussi bien dans les pôles, et là on sait que les pingouins sont très intéressants à étudier pour la façon dont leurs pieds ne gèlent pas quand ils protègent leurs oeufs par exemple, ou bien les grenouilles qui sont intéressantes aussi parce qu'elles génèrent des antigels pour que leur sang ne gèle pas quand elles hibernent. Et bien il y a encore d'autres cas. Par exemple dans les températures extrêmement positives, vous avez le zèbre. Alors, un des usages de ces rayures, c'est la régulation de sa température corporelle. Le zèbre a des bandes noires et des bandes blanches. Cela crée une différence de température puisque le noir va absorber davantage d'énergie solaire. Les bandes noires ont une couche de graisse d'ailleurs plus importante que les bandes blanches pour protéger justement le zèbre de cet excès d'énergie solaire. Et cette différence de température va créer des tourbillons d'air à la surface de sa peau qui vont réduire sa température corporelle. Et bien ça, ça a été utilisé pour faire des centres commerciaux. Si je me souviens bien, c'est à Harare. Donc l'idée était qu'on a mis des bandes noires et blanches sur le toit et que ces bandes, de façon totalement passive, sans utiliser d'électricité, ont contribué à créer un petit courant d'air à la surface du bâtiment et à réduire sa température. D'autres génies de la climatisation, ce sont les termites bien sûr, qui arrivent à obtenir une température constante dans la termitière alors qu'ils peuvent être exposés à des températures de 50 degrés au soleil. Et bien là, de la même façon, les termites n'utilisent pas d'électricité, n'utilisent pas de climatisation active. Ils vont simplement utiliser une climatisation passive en gérant les flux d'air qui rentrent dans la termitière et qui en sortent pour générer un flux constant dans la période de la journée où les températures sont les plus élevées. Ça aussi, ça a été copié pour faire des bâtiments en Afrique dont la température est régulée de façon passive. Enfin, un dernier exemple. L'ours polaire, pour en revenir aux températures extrêmement négatives, c'est tout bête. Mais l'ours polaire, en plus de sa graisse, a des poils qui sont creux. Les poils de l'ours polaire, à l'intérieur, sont vides, sont en fait remplis d'air. Et ça fait un peu comme du double vitrage, si vous voulez. Quand vous avez deux carreaux, entre les deux, il y a de l'air qui va permettre d'isoler thermiquement le bâtiment. Eh bien, les ours polaires ont des poils creux. Ça, ça serait très intéressant pour faire des fourrures synthétiques. Et ça pourrait nous emmener très loin, même d'un point de vue géopolitique. Puisque vous prenez, par exemple, les vastes étendues de Sibérie. Aujourd'hui, elles sont inhabitées. La géopolitique tient aussi à la capacité à occuper des territoires. Eh bien, si aujourd'hui, la Sibérie n'est pas peuplée, c'est parce que nous n'avons pas de moyens simples et efficaces d'irréguler notre température. Si nous avions des, imaginons, alors évidemment, ces technologies n'existent pas encore, mais si nous avions des polaires à la fois passives et actives, passives parce qu'elles sont inspirées des poils de l'ours polaire, donc qu'elles ont des poils creux, et actives parce qu'elles seraient capables de générer leur propre température, c'est déjà le cas des couvertures chauffantes, eh bien, nous pourrions vivre, par exemple, en ressentant une température de 20 degrés avec seulement une seule couche de vêtements, même en plein hiver sibérien. Sous-titrage ST' 501